Bonjour, c'est une dernière fois que j'ai rencontré un petit sketch. Je pense que c'est une occasion que nous allons vous présenter un petit sketch. Nous avons préparé cela pour nous conduire à notre vie et aussi pour accompagner notre soirée. C'était l'histoire du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Nous n'allons pas tout mimer l'histoire. Nous allons prendre qu'à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. C'est surtout sur la partie contre le fils prodigue qu'il est revenu pour aller retourner à la maison pour rencontrer le père. Commençons. Le plus jeune dit à son père. Le père leur partagea alors ce qu'il y a. Il est parti pour un pays éloigné. Il est parti pour un pays éloigné. Il est parti pour avoir C'est bon, c'est normal ! Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le maison. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Bonjour madame. Bonjour. Dans la galère là. Il y a pas dans le petit boulot comme ça, on est pané un peu, la galère vraiment. Vous pouvez mourir les cochons et vous pouvez manger la voiture des cochons. C'est sympa. C'est sympa. Il se mit à réfléchir et se dit. C'est sympa. Il a été pu en parler sans épanouir et sans plus les enfants. Je l'ai arrêté, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien les seules, pour avoir besoin de plus. Il n'y a pas besoin de l' Canyon. Vous voyez, ma mère, notre parcours est alléれて avec l'eau comme elle. Alors qu'il était encore loin, son père me dit. Moi, j'ai peur, on y va. Madame, allons pas l'Oaïa. On va taper l'Oaïa. On va faire l'Oaïa. On va faire l'Oaïa.